Des partis politiques de l'opposition, absents de la course pour la présidentielle du 18 octobre 2020 dernier, s'offisquent contre la montée crescendo des violences post-électorales. Ces violences ayant entraîné plusieurs pertes en vie humaine, des blessés graves sont condamnés par ce leader politique. La situation qui nous est venue aujourd'hui, ce n'est pas résistant, c'est vrai, mais c'est aussi ça le voisinage, vous partagez non seulement les bons moments, mais aussi les moments difficiles. Moi j'ai le cœur vraiment attristé par rapport à cette situation. Je pense que les forteresses sont formées pour le maintien d'hôtes. Le maintien d'hôtes peut être fait sans qu'il n'y ait de pertes en vie humaine, c'est bien possible. Il y a eu des manifestations ailleurs, on n'a pas eu de pertes en vie humaine. Et même à Conakry, je pense qu'il y a eu des manifestations où on n'a pas enregistré de mort. C'est bien possible quand les deux côtés, les gens sont décidés à le faire. Et les manifestants, mais aussi les forces de l'ordre. Il faudrait que chacun juise de ses droits sans entrer aux droits des autres. Pour toucher du doigt cette triste réalité, Mohamed Sissé, président du parti démocrate conservateur, s'est rendu dans les différentes familles, victimes des exactions et qui ont perdu leurs proches. Ces chefs de famille sont partagés entre l'amertume et la désolation. Bon, il y a de ces choses qui nous arrivent dans la vie, c'est pas facile de tourner la page. Surtout quand il perd une fille innocente qui ne faisait pas partie d'un manifestant nulien, juste devant sa porte, elle est atteinte d'une balle, ça fait très mal. Ça fait très très mal et il ne sait plus avec le temps qu'on puisse tourner la page, mais c'est pas facile quand même. Ce que je demande à l'État, c'est d'accepter l'opinion du peuple. Le peuple a une voix et cette voix, quand elle est là, l'État doit les écouter. Il ne faut pas obliger aux gens d'accepter ce qui n'est pas acceptable. Les forces de l'ordre sont accusées en grande partie d'être responsables des violences et la perte de vies humaines, enregistrées lors du scrutin du 10 octobre 2020. Mohamed Sissé interpelle les agents à plus de responsabilité et du professionnalisme dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public.